alaikum warahmatullah je vous souhaite que c'est un secret de la fatihah chaque fois que la fatihah il y a 124 lettres il y a 20 lettres elles ont des lettres en sorte que la fatihah en particulier, nous avons fait des choses que nous avons rencontrées en France. Nous avons fait un message qui nous a dit que nous avons créé une nouvelle nouvelle fois dans l'Etat. Nous avons fait un message qui nous a dit que nous avons créé pour nous. Mais pour vous dire que le Fatiha, c'est tout le monde. Le Fatiha, c'est 355. Mais il y a 644. Le Fatiha, c'est que vous avez 2361. 2361, si vous divisez par 3, vous avez 787. Donc vous voyez que le Fatiha et le Fatiha est venu au Fatiha. Alors, il y a tri puisqu'il y a IX, c'est que le Fatiha et le Fatiha n'ont pas fait. En tout cas, toutes les Fatihas et le Fatiha n'ont pas prevends. Dans l'avis, le Fatiha n'ont pas vaut la suite. L'avis sur les Fatiha, c'est que le Fatiha, c'est que le Fatiha n'ont pas deérêt. Et puis, ils n'ont pas fait le Fatiha n'ont pas le Fatiha. Il y a 300 fois. Je vous remercie d'un grand secret de Sourat Al-Fatihah. Sourat Al-Fatihah, vous comprenez que ces lettres se trouvent au nombre de 124 lettres, mais si vous prenez les lettres non répétées, c'est-à-dire que tu prends Alif une fois, Ra une fois, Sin une fois, jusqu'à Ya, ça te donne 21 lettres. Ces 21 lettres-là sont composées de Arsata Makkosuhu Al-Qabidu Hatadam Zahriyuh, c'est un grand nom de Dieu. Son poids est mystique, mais son poids numérique, c'est 3500. Mais si vous prenez 3500 et vous faites une subtraction de Ismoud Jalal 644, c'est-à-dire 3500 moins 644, ça te donne 2361. Si vous le divisez en trois parties, ça vous donne 787. Et 787, c'est Basmala, ce qu'on appelle Zafosoun. Donc, si vous voulez travailler ça, il faut faire Bismillahirrahmanirrahim 2361 fois. Et vous faites votre doigt, Incha'Allah, Dieu va exaucer votre doigt. Incha'Allah, c'est un grand secret de nom de Dieu, parmi les noms qui donnent beaucoup de richesse et beaucoup de lumière envers Dieu, Incha'Allah. Assalamu'alaikum warahmantein.